Salut à tous et bienvenue dans cette critique de la mini-série Netflix Dans Leur Regard, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com', un like, etc. sur cette chaîne. Dans Leur Regard, avec un meilleur titre peut-être en version originale, When They See Us, mini-série qui raconte l'histoire vraie et incroyable, improbable, de cinq jeunes américains new-yorkais de Harlem qui vont être condamnés à tort dans une affaire. L'affaire c'est celle de la joggeuse de Central Park, une joggeuse qui va être agressée et violée dans Central Park en 1989. Les cinq jeunes sont aussi à ce moment-là dans Central Park mais pas vraiment au même endroit. Ils vont être arrêtés sous la pression, ils vont avouer avant de se rétracter et ils seront tous condamnés à des peines de prison malgré le fait qu'ils continuent de dire qu'ils sont innocents après avoir avoué une première fois sous la pression de la police de l'époque dans un contexte particulier. Et on va suivre leur péripétie dans une mini-série en quatre épisodes d'environ une heure, voire une heure vingt pour les deux derniers. Mais ça se laisse bien regarder. Moi je critiquais beaucoup le format du film de Scorsese sur Netflix qui dure 3h30, qui est en fait pour moi une mini-série mais vendue comme un film. Bon bah là c'est une mini-série vendue comme une mini-série. Moi j'aime bien le concept des mini-séries puisque voilà on s'engage dans quelque chose où on va pas y passer huit saisons. Là c'est à partir de faits réels donc il n'y a pas besoin du tout de faire une suite quoique on pourrait voir après ce qui s'est passé vraiment pour tous ces personnages. Là on va les suivre dans leur jeunesse au moment des faits en 1989 et puis ensuite on va voir leur évolution durant leur condamnation et comment tout cela va se terminer. C'est une histoire qui est vraiment mais complètement incroyable, qui traduit aussi une époque effectivement où New York subit des changements dans tout ce qui est police, condamnation. Là on va condamner des jeunes qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là parce qu'ils sont de Harlem, parce qu'ils sont noirs et parce que la police veut vite régler cette affaire. Et donc ça va mener à ce que vous verrez dans cette mini-série, une histoire d'injustice aux Etats-Unis comme il y en a d'autres j'imagine mais qui est extrêmement lourde, extrêmement incroyable. Et après avoir vu ça on se dit que vraiment la justice américaine, tout est possible avec elle. Et c'est fou de se dire que les cinq personnages que vous voyez là sur l'affiche ont passé 10 voire 15 ans en prison alors qu'ils étaient innocents. Il y a celui qui n'a pas eu la chance d'aller en prison pour mineur par rapport aux autres puisqu'il a été considéré à 16 ans comme majeur au moment des faits, qui lui va aller dans les prisons les plus dures, qui va avoir un parcours carcéral assez tumultueux. Et vous le verrez à la fin ce qu'il advient de lui mais c'est une série qui est juste exceptionnelle parce qu'elle raconte une histoire que je ne connaissais pas, que beaucoup de gens ignorent en matière d'erreur judiciaire, de condamnation à tort qui est complètement incroyable. Donc vraiment, là pour le coup, merci Netflix pour cette série dans leur regard que je ne peux que vous conseiller pour voir cette histoire qu'une fois de plus, en le regardant, on se dit « c'est romancé, ce que je vois là, ce n'est pas possible, il n'y a pas pu avoir ce genre de choses ». La plupart des choses que vous verrez dans cette mini-série sont malheureusement vraies. Et c'est bien que cette série soit faite, qu'elle raconte cette histoire. L'histoire en elle-même, j'imagine, a dû changer un petit peu la justice américaine, je l'espère. Mais en tout cas, le fait que cette série sorte dans le contexte actuel va peut-être aussi renforcer la justice américaine à faire attention à ce qu'elle peut faire parfois. C'est valable aussi pour d'autres justices, y compris en France. Mais là, pour le coup, c'est juste complètement dingue cette affaire. « When they see us » sur Netflix, que je conseille absolument. Comme d'hab, abonnez-vous, je le redis, laissez un com', un like, un dislike. Bien sûr, j'ai pu peut-être commettre une erreur sur ce que j'ai pu dire dans cette critique de cette série. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez ça pas bien. Je ne pense pas que des gens trouvent ça pas bien. C'est un peu de la qualité documentaire, presque, pour le coup. Les acteurs sont formidables. Il y a aussi une grande partie où on voit un petit peu aussi le New York des années 90. Alors, on n'est pas souvent à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de plans à l'extérieur, mais c'est aussi bien fait de ce côté-là. Comme vous l'aurez compris, on n'est plus souvent en prison à suivre ces jeunes et leur évolution. C'est juste assez, extrêmement même intéressant, cette série. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada